Générique Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour l'étape numéro 4 du Giro d'Italie 2018. Nous sommes enfin sur les terres italiennes et une étape de moyenne montagne, une étape de bien 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 vallonnée. Franchement j'attendais, j'attendais vraiment ce genre d'étape parce que le plat franchement c'est pas ma spécialité. J'aime pas trop, on s'ennuie un petit peu pendant les étapes de plat. Et là je pense qu'aujourd'hui on va peut-être bien se régaler pour cette quatrième étape, c'est parti. Un grand plaisir des coureurs et des téléspectateurs également, mais également des gens qui sont au bord de la route. Parce que c'est quand même plus agréable de suivre une course de cyclisme au bord d'une route quand t'entends des fois 3-4 heures les coureurs avant qu'ils arrivent, c'est quand même plus agréable qu'il y ait du soleil. Parce que quand t'attends pendant quelques heures sous la pluie, même si tu peux t'abriter dans ta voiture parfois, mais tu n'as pas tout le temps l'accès à ta voiture parce qu'il suffit que tu dois garer un peu plus loin pour accéder dans une montagne, t'as pas forcément d'autorisation de monter avec ta voiture. Et bien il faut avouer que c'est quand même plus sympathique quand il fait beau. Donc 4 cols répertoriés aujourd'hui, 3 cols pardon, 2 cols. Je passe de 4 à 2 c'est énorme. 2 cols répertoriés aujourd'hui, 2 sprints d'intermédiaire, mais il y a quand même plus de cols que ça. Mine de rien aujourd'hui on va en gravir quelques-uns pour le plaisir de tout le monde, mais également pour votre plaisir et pour le malheur des coureurs. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément ouf d'avoir tout le temps des côtes, des fois t'as envie d'en avoir un peu moins quand t'es coureur cycliste. Alors Haru est bien protégé, ça sort à l'avant de la course. Moi je suis en train de me tâter, est-ce qu'aujourd'hui on va chercher une victoire avec Rissi ? Peut-être, on verra. On retrouve 4 hommes, j'ai beaucoup de mal avec les chiffres aujourd'hui, entre 3, 4, 2, enfin voilà. 4 hommes pardon en tête. Fraporti, le coureur, il me semble que c'est quoi ? C'est Androni ça comme équipe ? C'est quoi ? Je vois pas trop. Oh mes yeux me font... Oui c'est Androni Diocatelli, Irizar de la Trek-Segafrigo, Vligen de la BMC, et King de la Dimension Data. Si, un Italien. Un seul Italien. On retrouve des coureurs différents des deux étapes en ligne disputées en Israël. Ça change un petit peu. Allez, ça va se battre là pour les quelques points de la montagne. Qui va passer en tête les amis ? On va savoir ça dans moins d'un kilomètre. Est-ce que c'est le belge qui passera en tête ? Est-ce que c'est l'italien ? Eh bien, c'est le belge Ligen qui passe en tête. Une chute ! Chute dans le peloton. Chute à l'arrière du peloton. Deux coureurs italiens au sol, ça repart pour tout le monde. La succession d'ascensions de petites côtes, etc. fait que ça casse un petit peu de partout dans le peloton. Regardez-moi ça, on retrouve des coureurs parpillés. Il y a une cassure même avec le peloton. Ça va recoller, rassurez-vous. Il n'y a pas d'inquiétude avec ça. C'est quasiment sûr que ça va recoller. Mais mine de rien, on peut voir que c'est relativement animé dans ce début de Giro avec ses premières étapes, on va dire, un petit peu piégeuses. Tony Martin a rejoint les échappés. Il est sorti un petit peu plus tôt. Mais bon, franchement, une minute d'avance, ça ne va pas suffire pour les cinq hommes de tête aujourd'hui. Ça va être un petit peu compliqué. On approche, attention. On est dans les dix derniers kilomètres. Je ne sais pas si on peut tenter une sortie avec Guigoul ici. Je tenterais bien. Franchement, je tenterais bien. Peut-être de me rapprocher déjà. D'accélérer un petit peu. Voilà, pour accrocher, on va dire, la tête du peloton. Même si ça roule très fort. Ça roule très 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 fort. On ne dirait pas comme ça. Mais rassurez-vous, c'est puissant dans le peloton. Je vais avoir beaucoup de mal pour sortir avec Guigoul ici. On va essayer d'avancer un petit peu dans la course là. Il y a des cassures, mine de rien. Ça casse un petit peu l'arrière. Oh, il y a eu une belle cassure là. Ça fait mal aux pattes. Ça fait très très mal aux pattes. Je suis bloqué. Je vais attendre un petit peu avant de sortir, je pense. Je vais attendre encore un petit peu. 38 coureurs. 38 coureurs. Le maillot rose, tout le monde est là, je pense. Tous les grands favoris sont là, bien sûr. Il ne faut pas avoir de piéger à l'arrière du peloton, je ne pense pas. Est-ce que Thibaut Pinot, non ? Je n'ai pas vu Pinot à l'avant, mais je pense qu'il doit y être. Ouais, Pinot est là. Je vais essayer d'attaquer dans ce petit radar là. Celui-ci là, ici. Partir maintenant. Ça n'a pas bien fonctionné. Je lance le sprint avec Haru. Ce sera malentendu. Il y a quand même des bons punchers là. C'est Woodpull ce qui va s'imposer. Ils en font 1 et 2, même avec From. Non, From fait 3. 9ème place pour Fabio Haru. 5ème place pour Oul ici. C'est pas trop mal, il y a une grosse cassure néanmoins plus dans le peloton. Autant vous dire que là, il y a quand même beaucoup de coureurs qui sont éjectés. Déjà du top 10 pour l'arrivée à Rome. Le podium avec un joli arbre devant. Donc Pulse. Pas de changement au classement général, mis à part ce joli arbre. Pas de changement, a priori, ça ne change pas. Toujours pareil. C'est toujours les mêmes qu'on retrouve avec les mêmes maillots distinctifs, a priori. Donc, statu quo, à l'issue de cette 4ème étape. On verra demain ce qui va se passer pour la 5ème étape. Ça va être mouvementé demain parce que ça va quand même plutôt bouger. 152 km, c'est court. Moyenne montagne également. Ça va peut-être se décanter d'ici l'étape numéro 6. Même très certainement. Je vous fais plein de gros bisous. Les amis, on se retrouve demain pour la suite du Giro d'Italia. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Portez-vous bien. Bye-bye tout le monde. Ciao !